La star de notre dossier Séchaud, c'est lui. Si je vous dis que cette petite boule de poils descend du loup, vous avez du mal à le croire, et pourtant, c'est vrai. Le chien et le loup ont 99,8% de gênes en commun. Ce sont tous les deux des canidés. D'ailleurs, regardez ces deux-là, un loup et un husky. La ressemblance est frappante. Bon, ce n'est pas toujours le cas. Il existe aujourd'hui plus de 400 races de chiens. Et cette extraordinaire diversité, on la doit aux efforts de nos ancêtres qui ont sélectionné les loups, puis les chiens, en fonction des caractères qu'ils souhaitaient mettre en avant. C'est ce qu'on appelle la domestication. Mais alors, quand le chien a-t-il cessé d'être un loup ? Sur cette question, les paléontologues et les généticiens ne sont pas tous d'accord. Pour certains, la domestication aurait commencé il y a environ 30 000 ans. Pour d'autres, il y a seulement 15 000 ans. Quoi qu'il en soit, cette domestication a lieu à une époque où l'homme vit toujours de la chasse et de la cueillette. Il partage alors plusieurs points communs avec le loup. Tous les deux occupent les mêmes territoires, et ils chassent les mêmes proies. Ce sont également deux espèces sociales qui vivent en groupe. Alors évidemment, à force de cohabiter, ils ont fini par vivre côte à côte. Mais ils y sont allés à pas de loup. Chez ces derniers, les moins farouches se seraient approchés des campements des chasseurs pour profiter des restes de nourriture, tandis que nos ancêtres auraient utilisé le loup pour rabattre le gibier. Cette proximité a permis à l'homme d'apprivoiser le prédateur en récupérant les louveteaux les plus dociles. Concurrents au départ, les deux espèces deviennent peu à peu des alliées. Et c'est là que la génétique s'emmêle. Au fil des générations, la sélection des louveteaux va entraîner des modifications hormonales. Progressivement, les mâles vont produire de moins en moins de testostérone. Ils vont devenir moins agressifs. Et voilà comment, quelques millénaires, l'homme a créé son meilleur ami. Aujourd'hui encore, on retrouve toujours un peu de loup dans le chien. Tenez, comme son ancêtre, il adore renifler le derrière de ses congénères. Un drôle de rituel sur lequel Camille Gobert, journaliste à Science et Avenir la Recherche, s'est penchée, au sens figuré, bien sûr. Salut Jamy, je voulais te raconter le... Jean-Pape, mais qu'est-ce que tu fais là ? Qui va élever ce chien ? C'est pas possible. Je le gronde un peu, mais c'est pas vraiment sa faute à ce pauvre Jean-Pape. Les chiens sont en effet des animaux macrosmatiques, un mot dérivé du grec osmé, qui signifie odeur. Ça veut dire qu'ils ont l'odorat extrêmement fin. Une grande partie de leur communication passe donc par les odeurs. Et où trouve-t-on des odeurs ? Chez les humains, on irait instinctivement dans les vestiaires de gym suédoise, sous des aisselles, ou carrément dans l'ascenseur après le passage du collègue qui met trop d'eau de toilette. Mais les chiens ont d'autres zones de prédilection. Eux, ils reniflent l'anus, le sexe, les oreilles et la bouche. Quatre emplacements où se trouvent des glandes. Ces glandes produisent des odeurs qui ont une signification. On ne sait pas exactement laquelle, cela dit, puisque nous, humains, sommes des animaux microsmatiques, c'est-à-dire qu'on piffe pas grand-chose. Difficile pour nous d'étudier un monde d'odeurs que nous sommes incapables de percevoir. Il existe des instruments et des méthodes pour compenser notre organe rudimentaire, mais c'est encore balbutiant. On suppose cependant que les chiens reniflent l'âge de leurs congénères, leur état physiologique ou encore leur statut sexuel. Est-il castré, en chaleur, en gestation ou en peluche, par exemple ? On sait en revanche que ces informations ne sont pas toujours très claires, elles fluctuent. La preuve, c'est que les chiens passent 10 à 15 secondes à se renifler, au cours desquelles ils reviennent plusieurs fois sur les différentes zones odorantes. Bien sûr, les odeurs ne sont pas les seules informations que rassemblent les chiens, qui récupèrent aussi des données auditives et visuelles, liées par exemple à la posture du chien et à son visage. T'en penses quoi Jean-Pape ? Jean-Pape ? Jean-Pape ! Merci Camille, je sens que cette histoire va plaire. Et d'ailleurs, cette obsession des chiens à renifler tout ce qui bouge peut nous être bien utile. Du côté de Maison Alfort, près de Paris, l'école vétérinaire tente de dresser des chiens pour qu'ils détectent les personnes atteintes de la Covid-19. Vous me direz, mais comment est-ce possible ? Eh bien tout simplement grâce à leur flair exceptionnel. Tenez-vous bien, selon les races, l'odorat d'un chien est 10 000 à 100 000 fois plus performant que le nôtre. Regardez ce Saint-Hubert. Son museau fonctionne comme un aspirateur à odeurs. Une fois dans les narines, les odeurs se déposent sur une muqueuse tapissée de récepteurs. Elle s'étend sur une surface de 170 cm², soit un carré de 13 cm de côté. C'est énorme, comparé à l'homme. Notre muqueuse olfactive ne s'étend que sur 5 cm². Le chien possède donc davantage de capteurs que l'homme, jusqu'à 300 millions pour le Saint-Hubert, 10 millions seulement chez l'homme. Sans compter que le chien dispose d'une plus grande variété de récepteurs que l'homme. Concrètement, il sent des odeurs auxquelles nous ne sommes pas sensibles. Le chien est ainsi capable de détecter la trace odorante de doigts posés sur une vitre 6 semaines plus tard. C'est donc un outil fabuleux que l'homme a mis à son profit pour détecter la présence de drogues, d'explosifs ou encore pour retrouver des personnes portées disparues ou coincées sous des décombres. Mais ce n'est pas tout. Les chiens pourraient aussi sentir certains cancers chez l'homme. En reniflant l'haleine d'un patient, un échantillon de son sang, ses urines, ses selles ou encore sa sueur, ils sont capables de percevoir les composés chimiques émis par les tumeurs dans l'organisme. Un vrai espoir pour le dépistage précoce du cancer ou de la Covid-19. Nom d'un chien, il a quand même bien mérité son surnom de meilleur ami de l'homme, celui-là. Après le nez, on va maintenant parler de langue. Langue française, je veux dire. S'il est notre meilleur ami, pourquoi le chien en prend-il plein la truffe à travers les expressions de notre langue ? Vie de chien, caractère de chien, crever comme un chien. Ce n'est pas très valorisant tout ça. Lorraine Malka va nous expliquer d'où viennent toutes ces expressions. Je m'enlèche déjà les babines. Les chiens, Jamy, dans les expressions françaises, c'est le malheur. Quand il pleut, on dit qu'il fait un temps de chien. Quand il fait trop chaud, qu'est-ce qu'on dit, Jamy ? On parle de canicule, du latin canicula, qui veut dire petite chienne. C'était le surnom qu'on donnait à une étoile considérée comme l'étoile de la chaleur. Et attends, ce n'est pas fini. Quand un homme est malhonnête, on le traite de canaille. Ça vient aussi de canis, donc chien. Quand il est trompé par sa femme, on dit que c'est un cornio, ce qui veut dire chien bâtard. Même le mot cynique vient de kouon en grec qui veut dire chien. Les philosophes cyniques, comme Diogène, étaient ceux qui se comportaient en société comme des chiens. Ils urinaient partout, se promenaient à moitié à poil. Bref, les anciens punks, quoi. Mais alors, comment en est-on arrivé là ? Chez les grecs, déjà, le chien est ambivalent. On a d'un côté le gentil Argos, fidèle chien d'Ulysse, et de l'autre, le méchant Cerber, un chien qui a trois têtes et qui est le gardien des enfers. Plus tard, au Moyen-Âge, les religions monothéistes diabolisent tout ce qui peut faire l'objet de trop d'amour de la part de l'homme. L'insulte suprême, c'est chien d'infidèle. Ajoute à cela qu'au XVIIe siècle, les chiens, comme les porcs, sont accusés de propager des maladies. Ces pauvres chiens finissent par errer dans les rues, délaissés par l'être humain. D'où l'expression « malade comme un chien » ou « seul comme un chien ». La seule expression positive, et encore, concerne les femmes. On dit parfois qu'elles ont du chien, c'est-à-dire un charme ravageur, un charisme. Ce serait lié à une eau de vie très alcoolisée, un torboyau qu'on buvait au XIXe siècle et qu'on appelait « sacré chien » et qui tournait la tête des hommes. Et dire que malgré tous ces noms d'oiseaux, les chiens restent fidèles à nos côtés. Ce que je te propose, Jamy, c'est qu'on arrête de les insulter. T'es d'accord ou bien ? Nom d'un chien. Je suis bien d'accord, Lorraine. De temps en temps, il faut savoir montrer les dents. D'autant plus que nos chiens comprennent parfaitement ce qu'on leur dit. C'est tout simplement incroyable. Comment ce gentil toutou fait-il pour comprendre les ordres de son maître ? Eh bien, figurez-vous que des chercheurs ont démontré que les chiens traitent la parole de la même manière que les humains. Comme nous, ils utilisent leur hémisphère gauche pour analyser le sens des mots prononcés et leur hémisphère droit pour analyser l'intonation. Tout d'abord, ils sont sensibles à l'intonation. C'est elle qui transmet l'émotion. Le ton employé par l'homme aide le chien à comprendre que c'est à lui que l'on s'adresse. Par exemple, pour manifester de l'enthousiasme, on va utiliser un ton un peu plus aigu. Ah si ! Oui, c'est bien ! Mais les mots utilisés ont aussi leur importance. Dans un environnement riche en paroles, comme c'est le cas dans les familles, le chien est capable de développer une représentation du sens des mots. Ils peuvent en comprendre environ 160. Alors, il s'agit de mots simples liés à des objets concrets comme os, balle. Avec des mots ou des concepts abstraits comme chéri, c'est plus difficile. Petit bémol tout de même, les chiens comprennent des mots isolés. Votre toutou vous comprendra si vous lui dites « Ah si ! » En revanche, évitez de lui dire « Je te demande de t'asseoir, s'il te plaît. » Là, peu de chances qu'ils obéissent. Vous l'avez compris, non seulement les chiens distinguent ce que l'on dit et comment on le dit, mais ils sont surtout capables de colliner les deux pour affiner leur compréhension. Cette grande capacité de compréhension dépend toujours d'un bon dressage dès son plus jeune âge et ce, peu importe la race. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501